Salut, c'est Claude Marion, auteur de En Marche, je suis Daniel Cversano et désormais auteur de L'Anti-Humaniste, je suis Odaïsa Arne. Je vous dis sur le bouddhisme ou la divinisation de l'état dépressif. Première chose que j'ai à dire sur le bouddhisme, c'est que je suis un peu en retard, c'était le bouddhisme, c'était surtout beaucoup à la mode dans les années 2000, un peu comme la tectonique, et c'était beaucoup relayé dans les magazines féminins. Maintenant ça a été remplacé par ce que j'appelle les micro-secs New Age énergétiques, c'est à dire on a troqué le néant, le nirvana, contre des croyances pseudo-religieuses associées à la science. Donc le proto-modèle c'est Raël, c'est à dire qu'il mélangeait le clonage et l'extraterrestre, maintenant on va mélanger par exemple la métampsychose et la génétique. Donc c'est les micro-sectes énergétiques, y compris la place donc du bouddhisme. Mais en fait ça suit, c'est l'un des petits enfants. Alors première chose que j'ai à dire sur le bouddhisme, c'est que c'est très curieux, c'est que c'est une religion, l'hindouisme qui est de très grande profondeur, une très grande richesse, a donné naissance peut-être à la philosophie la plus simpliste qui existe au monde, c'est à dire le bouddhisme simpliste et très délétère. Alors il y a les quatre vérités de Bouddha, mais en fait elles ne sont plus résumées en deux. En fait c'est quoi la vérité de Bouddha ? Tout simplement c'est ça, c'est la souffrance et la racine, le désir et la racine de la souffrance, donc il faut exterminer le désir pour arriver au nirvana ou ne pas être réincarné en autruche. Et voilà donc si vous vous exposez ça à un colloque de psychiatres, c'est à dire la suppression du désir, déjà le psychiatre va tout de suite vous dire vous êtes dépressif monsieur, parce que c'est justement ça le symptôme premier chez les dépressifs, c'est le désir qui est en berne. Et donc le bouddhisme, qu'est-ce que c'est ? C'est le pompier pyromane, c'est à dire que c'est un petit peu comme par exemple le type qui vit dans une vie qui est pourri par l'insécurité et l'immigration et qui va voter pour la gauche au municipal. C'est à dire que ça ne va pas arranger le problème, ça va l'aggraver. Et le bouddhisme en fait se propose de guérir en fait l'état dépressif en préconisant des horreurs qui rendent encore plus dépressifs, guérir le mal par le mal, mais un mal qui est le même. Donc par exemple la méditation, c'est quoi méditer ? C'est ne rien faire les yeux fermés, voilà. Alors le régime végétarien qui est une catastrophe, c'est à dire quelqu'un qui est mal nourri de son protéine animale, le corps s'affaiblit, l'esprit aussi s'affaiblit. En fait le bouddhisme prône l'inaction et la non-pensée. Et donc c'est une catastrophe. J'ai connu quelqu'un qui s'est converti au bouddhisme et il était en pleine dépression et ça ne l'a pas du tout arrangé. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur l'état dépressif. Et donc là je reviens. Vous savez, une seule bonne manière de soigner une dépression, et là je vous le répète parce que j'ai déjà fait une vidéo, mais vous n'avez pas forcément vu cette vidéo, c'est le sport intensif. Prenez un dépressif et faites comme moi, par exemple, 150 pompes, lever des haltères tous les matins au réveil, votre cerveau va recevoir de l'endorphine et vous allez péter le feu. Là, cette vidéo-là, il est 7h du matin, j'ai fait mes pompes, j'ai levé mes haltères, vous voyez, est-ce que j'ai l'air déprimé ? Non. Et oubliez donc cette pseudo-science, cette mauvaise philosophie dépressive qu'est le bouddhisme. Vous voyez Nirvana, le chanteur le plus dépressif dans les années 90, il s'est suicidé, il a appelé son groupe Nirvana. Alors ça signifie quelque chose pour vous. Merci les mecs, mettez un pouce, soyez sympathiques et à la prochaine. Salut !